Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un unboxing de Dark Soul Prepare to Die Edition, jeu que j'ai acheté tout récemment, qui est sorti depuis un certain temps certes, et qui était le dernier en rayon, donc il n'est pas sous blister, mais il est neuf, donc on va le découvrir devant nos yeux, ébahi, que dis-je, donc déjà la première chose que je note, c'est Games for Windows, tous ceux qui ont eu la chance immense de jouer avec des jeux Games for Windows savent à quel point c'est la merde de créer un compte sous Games for Windows, alors qu'est-ce que l'on peut dire, déjà le graphisme sur la boîte est quand même superbe, je suis assez fasciné à chaque fois par les travaux des graphistes et des designers, donc le personnage principal sûrement dans un environnement très sombre, avec, bon, ça c'est le blabla habituel des notes, pour dire que c'est un bon jeu, sur le côté Dark Souls Prepare to Die Edition, la même chose de l'autre côté et dans l'autre sens, et le dos de la boîte qui nous dit préparez-vous à mourir encore, effectivement ce jeu est particulièrement difficile à ce que j'ai pu en comprendre, et il faut savoir que l'on meurt régulièrement. Alors le contenu de cette boîte, c'est le DVD du making-of, si j'ai bien compris, après il y a de la musique, donc ça c'est bien, la BO sur un CD, c'est toujours agréable, plutôt que des MP3 à télécharger, le artbook, des cartes postales qui servent généralement à pas grand chose, et évidemment le jeu, qui n'est pas dans une boîte métal, c'est un petit peu dommage, parce qu'on s'y habitue, mais bon. Voilà voilà, alors on va aller ouvrir tout ça, comme j'ai dit, le jeu, on me l'a préparé, alors je vais laisser ça ici, on sait de quel jeu je parle, ouh c'est bien aligné. Donc le plus important à mes yeux dans ce genre de jeu, ou dans ce genre d'édition, c'est ça, le artbook qui magnifie le travail des artistes à chaque fois, car les présentations sont plutôt bien en général, c'est rare qu'on ait des artbooks qui soient mâchants, c'est très rare. Donc pareil, on reprend le graphisme de la pochette, on a du carton classique, du papier un peu granuleux, relativement fin, et plutôt bien fourni, avec, 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 je dirais une bonne cinquantaine de pages. Donc là on en est à 5, 90, 100, 107, 130, 140, 140 pages, donc d'où le fait que le papier soit fin, c'est que, ben vous voyez, il y a quoi, il y a un centimètre d'épaisseur de papier, à peu près, il y a une centaine de pages, ce qui représente une cinquantaine de feuilles. Toujours la différence entre pages et feuilles. Donc voilà, le travail des caractères, enfin des personnages, on parle souvent de chara-design, on va plutôt parler de design des personnages, des créatures, plutôt pas mal. C'est dommage qu'il y a le reflet, on ne voit pas très bien, en plus les graphismes sont relativement sombres, mais voilà, il faut oserter un peu, mais il y a des choses qui ont l'air vraiment intéressantes, surtout que, moi je suis assez passionné par les designs des femmes en général, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, il y a surtout beaucoup de créatures, c'est un jeu assez sombre de toute façon, beaucoup dans l'univers fantastique. Tout ce que je pouvais montrer sur ce artbook, qui trônera fermement sur mes étagères, qui a à peu près le même format que celui de Batman Arkham City, c'est ça, une espèce de format, je ne sais pas ce que c'est comme format, mais en tout cas c'est relativement, il fait le format de la boîte tout simplement. Après on a des cartes postales, qui sont encore sous blister, avec notre héros je suppose, et on va les ouvrir, alors je n'ai pas prévu de ciseaux, parce que je pensais que même ça c'était ouvert, mais en fait non, et on ne peut pas le garder collé, on ne peut pas le recoller et le re-ranger, donc une fois que c'est ouvert c'est fini, alors est-ce que je le fais ? attention, hop, oui je le fais, je ne suis pas du genre à garder les objets sous blister, et sous leur package d'origine, parce que je ne suis pas un gros collectionneur on va dire, je suis plus un amateur, donc voilà les cartes postales, donc le héros principal, un dragon, dans le bon sens c'est mieux, une cathédrale, en tout cas ce qui ressemble vaguement à un sanctuaire, et enfin, la pochette du jeu, et enfin, je te dis enfin deux fois, il y en avait cinq, ça ressemble à, une créature, surtout un autre personnage encore, comme je n'ai pas joué au jeu je ne peux pas trop dire, et je n'ai pas fait de vidéo non plus, ce que je ne fais jamais, donc voilà à peu près à quoi ressemble nos cartes postales, et donc c'est des vraies cartes postales, que vous pouvez timbrer, envoyer et tout, autant dire que je ne le ferai pas, alors on va les remettre dans la petite pochette, un poster, de Dark Souls, ou Dark Souls, il n'y a pas de S à la fin, si il y en a S quand même, qui à mon avis reprend allègrement la pochette, on ne va pas se faire d'illusions à mon avis, alors qui fait combien, qui fait 20, 40, 60 cm, sur, je dirais un bon 80 cm, et c'est là où on va s'amuser, parce que pour vous le montrer en l'entier, ça va être relativement compliqué, mais bon, vous l'avez compris, exceptionnellement, je vais montrer un peu mon bazar, dans mon appartement, hop, bon voilà à quoi ressemble le poster, un magnifique poster, qui donc fait une 62 cm, sur 80 cm, et vous ne verrez pas mon visage, que je cache, en fait je suis une horrible créature, c'est pour ça, et on va essayer, de réaligner la webcam, voilà voilà, donc un poster que je vais jeter derrière moi, et que je plierai quand j'en aurai la motive, et les cartes postales, dont on ne se servira sûrement jamais, le hardbook qui trônera fièrement sur son étagère, et le jeu, avec, oula, donc, les Sumfrax, il y a 23 titres, que l'on va écouter, avec plaisir plus tard, le DVD du jeu, c'est mieux, et enfin, le, voilà, behind the scenes, donc le making of, et un petit livret, chose à noter, moi ce petit détail que j'apprécie, moi qui suis un pur joueur, de la vieille époque, avec les livrets qui faisaient 45 pages, voilà, un vrai livret, avec du contenu, que personne ne lira sûrement jamais, mais au moins il existe, c'est toujours agréable, et de la publicité, pour diverses choses, voilà ce que l'on pouvait dire, sur cette version, de Dark Souls, Prepare to Die Edition, qui, au tarif, où elle est vendue actuellement, c'est à dire, peut-être une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus, trentaine d'euros peut-être, en vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour le hardbook, qui à mes yeux est vraiment, vraiment sublime, ne serait-ce que pour remercier le travail des artistes, je pense que ce genre de version collector, mérite largement leur achat, voilà, c'est TDS pour la SS117 comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada